de partager sur les fonctions exponentielles. Alors, le terme exponentiel peut vous paraître plutôt familier puisque c'est omniprésent dans le jargon des médias, croissance exponentielle par exemple. Donc aujourd'hui, nous allons voir d'un point de vue mathématique ce que représente la fonction exponentielle. Il y aura quelques mots-clés qui vont prendre sens ici. Dans cette séance, on verra la notion des limites, les propriétés liées à la fonction exponentielle, la tangente, la convexité. Donc, l'objectif en fait de cette séance, c'est d'apprendre un peu plus sur les attendus du bac. Donc, on va voir ce qu'on nous demande dans un sujet type bac. Et dans le sujet type bac, six fonctions exponentielles il y a. On a besoin de la dérivation, donc mettre en place un tableau de variation. La notion de la tangente en un point, là aussi ça va prendre sens, et savoir manipuler les équations fonctionnelles, les propriétés pour les classes plutôt scientifiques, ou des profils plutôt scientifiques. Donc, on verra également les démonstrations, des idées sur les questions, ou pour les questions type bac. Calcul des limites, la limite par exemple, ici, exponentielle de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, et la limite de x exponentielle de x, quand x tend vers moins l'infini. Sans plus tarder, le sujet bac se présente comme nous pouvons voir là. On nous donne ici, donc, fdx égale à x exponentielle de x moins 1 plus 1, en l'occurrence. On peut avoir d'autres combinaisons, bien sûr. Donc, nous ici, nous voulons simplement apprendre, appliquer une méthode, et voir comment nous allons traiter ces types de questions. Donc, là, en guise de rappel, on va quand même définir exponentielle. Donc, la fonction exponentielle, c'est une fonction continue sur R, et strictement croissante, nous allons le voir, telle que sa dérivée soit elle-même. Donc, exponentielle de x, sa dérivée, c'est exponentielle de x. E, cette quantité-là qui est puissance x, c'est environ égale à 2,718. On peut le voir, ce n'est pas une définition à admettre. Donc, si on faisait une représentation graphique, ici, de e puissance x, donc exponentielle de x, et on faisait la représentation de 2,718 puissance x, voici ce qu'on observe. Les deux courbes sont confondues, premièrement. Et deuxièmement, nous pouvons voir, sur les tableaux de valeur, ici, voilà, ça, c'est pour exponentielle, ça, c'est pour, l'un représente exponentielle, et l'autre va représenter, ici, donc, la fonction 2,718 puissance x. Et on regarde dans le tableau de valeur que les deux, c'est équivalent, ici. Donc, ça, c'est exponentiel, et ça, c'est gdx, ici. Donc, ayant vu ce que nous avons pu voir précédemment, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, je vous demanderai de reproduire, les deux conditions, de taper carrément ces deux fonctions dans votre calculatrice, et de voir, d'observer par vous-même que les deux courbes sont quasi confondues. Ce qui va permettre, ici, de dresser le tableau de variation de la fonction exponentielle. Nous venons de dire que la dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle. Même si je dérivais deux fois, je tomberais encore sur l'exponentielle. La fonction exponentielle, telle qu'on l'a vue, elle est strictement croissante, et elle est strictement positive. Donc, sa dérivée double, c'est elle-même, c'est strictement positif. Donc, on peut soutenir, ici, que cette fonction est convexe. Donc, si la dérivée double est strictement positive, la fonction est convexe, par définition. Le signe de la dérivée. La dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle, c'est positif. Donc, la variation de la fonction exponentielle sera strictement, ici, croissante, par argument de positivité de la dérivée. Et tel qu'on l'a vu là, donc, exponentielle d'une fonction va se comporter de cette façon-là. Donc, sa limite, ici, en moins l'infini, c'est 0. Sa limite, en plus l'infini, c'est plus l'infini. Exponentielle de 0, c'est 1. Exponentielle de moins 1, c'est 1 sur e. Exponentielle, juste e, tout court, pas exponentielle de x, juste e, c'est égal à exponentielle de 1. Et c'est environ égal à 2,718. Voilà pour la fonction exponentielle. Donc, on a parlé de sa stricte positivité sur R. On a bien dit que c'était aussi une fonction qui était strictement croissante. Quelques propriétés. Donc, pour les propriétés, ici, notez simplement que exponentielle de x plus y égale à exponentielle de x fois exponentielle de y. Premièrement. Deuxièmement, exponentielle de x moins y, donc ici, exponentielle de moins x est égale à 1 sur exponentielle de x. Exponentielle de x moins y c'est égal à exponentielle de x sur exponentielle de y. Comme on peut le voir là, la somme des exponentielles c'est égale au produit la somme, en fait, exponentielle d'une somme est égale au produit des exponentielles. C'est ce qu'on soutient ici. Donc, exponentielle d'une somme est égale au produit des exponentielles. Donc voilà, on peut revenir maintenant sur notre sujet, donc là on a vu notre cours, nous connaissons le cours et conscient du cours on peut travailler maintenant le sujet. Donc que dit le sujet ici ? On a la fonction x exponentielle de x moins 1 plus 1 on veut l'étudier donc on va commencer par dériver la fonction donc la dérivée de cette fonction là donc on a x exponentielle de x moins 1 plus 1 on va d'abord dériver x exponentielle de x moins 1 plus la dérivée de 1 or la dérivée de 1 c'est 0 donc il ne nous reste plus qu'à dériver x exponentielle de x moins 1 dérivée x exponentielle de x moins 1 donne quoi ? donne x fois une fonction la fonction v prime qui est égale, donc dérivée de x fois v donc x fois v, sa dérivée c'est x prime v plus x v prime et la dérivée de x c'est 1 donc qu'est-ce qu'on a finalement ? finalement on aura donc ici cette dérivée là la dérivée de v v c'est exponentielle de x moins 1 donc ici c'est la fonction v c'est exponentielle de u or la dérivée de u c'est u prime exponentielle de u donc prenons cela si u est égale à x moins 1 sa dérivée c'est la dérivée de x qui vaut 1 plus la dérivée ou moins la dérivée de 1 qui vaut 0 donc la dérivée ici de cette quantité nous donne 1 exponentielle de x moins 1 voilà donc en appliquant le u fois v à ce niveau là on atterrit à cette quantité là f prime de x c'est 1 plus x facteur de exponentielle de x moins 1 donc voilà donc bien comprendre et bien connaître la dérivée de u fois v et bien connaître la dérivée d'exponentielle de u donc sinon vous faites pause vous prenez le temps de comprendre ici donc pour dresser le tableau de variation nous avons besoin du signe de la dérivée pour déduire la variation de la fonction f donc le signe de f prime pour déduire la variation de f or la dérivée ici c'est 1 plus x facteur d'exponentielle de x moins 1 donc il faut avoir le signe de 1 plus x le signe d'exponentielle de x moins 1 et conjuguer les deux ça nous donnera le signe de la dérivée or 1 plus x c'est la même chose que x plus 1 c'est une fonction affine et a ici vaut 1 donc c'est strictement positif 1x plus 1 donc a donc a x donc le 1 ici c'est positif donc on aura d'abord négativité ensuite nullité ensuite positivité c'est ce que nous observons là quant à la fonction exponentielle elle est strictement positive la conjugation de 2 nous donne le signe de la dérivée donc et ici là moins plus donne moins là c'est là où cette quantité s'annule donc ça donne 0 ici plus plus donne plus donc 1 c'est là donc quand la dérivée est négative la fonction elle est décroissante et quand la dérivée est positive la fonction elle est croissante le maximum est atteint ou l'extrémum est atteint ici quand la dérivée s'annule en l'occurrence c'est le minimum donc en moins 1 donc f de moins 1 ça donne ce qu'on peut observer là voilà donc ensuite on peut s'intéresser à la tangente en un point donc la tangente en un point c'est quoi ici la tangente en un point donc je vous laisse vous souvenir de l'expression de la tangente ou la droite tangente donc ici dans ce sujet BAC on nous questionne sur la tangente vous pouvez utiliser la touche pause ici avant de poursuivre donc ce que je veux vous proposer c'est de voir ici la première question on nous dit recherche d'une tangente particulière on appelle T indice A la tangente à la courbe C au point d'abscisse A donner une équation de la tangente donc pour donner cette équation de la tangente il faut déjà connaître l'expression de cette équation c'est simplement y égale à f de A plus f prime de A facteur de x moins A équation de la tangente y égale f de A plus f prime de A facteur de x moins A alors pour exprimer cela comment procéder donc en ES en général on va fixer le point donc si A par exemple vaut 1 on va remplacer f de A par f de 1 f prime de A par f prime de 1 x moins A donc x moins 1 voilà et ensuite poursuivre les calculs si cela vous intéresse vous pouvez voir ici qu'on va prendre f donc la fonction on va calculer f de 1 et sa dérivée on va calculer f prime de 1 donc on va remplacer x par 1 et à la fin on va reconstituer y égale à f de A plus f prime de A x moins A donc y égale à f de 1 plus f prime de 1 facteur de x moins 1 et proposer ici une équation qui ne sert à rien d'autre qu'une fonction affine ou linéaire le cas échéant donc en ES par contre on peut rester sur la théorie on peut rester dans un niveau d'abstraction un peu plus élevé et là utiliser juste le A en question donc calculer f de A donc en injectant A voilà c'est une valeur qu'on ne connait pas et on va travailler sur cette inconnue A pareil f prime de A et ensuite donner l'expression finale donc je vous laisse non pas admirer mais en faire l'expérience par vous-même donc vous essayez de reconstituer cette partie-là donc arriver à ce stade ou à cette étape il me paraît plus important premièrement de vous inviter à revenir sur les sujets si vous êtes en S et à faire ces sujets en tout cas traiter ces quatre questions intégralement vous pouvez utiliser la touche pause sinon revenons un petit peu sur la technique la technique ici c'est quoi c'est la dérivation donc dériver avec la fonction exponentielle alors comment on dérive avec la fonction exponentielle ce n'est pas extraordinaire on l'a vu on l'a déjà rencontré simplement en revenant sur les propriétés ici je vous demande des dérivés exponentielles de x plus 2x donc dérivés exponentielles de x plus 2x prenez votre temps utilisez la touche pause et vous pourriez nous suivre ultérieurement ici c'est la dérivée d'une somme donc c'est la somme des dérivés voilà donc la dérivée d'une somme c'est la somme des dérivés la dérivée d'exponentielle c'est exponentielle la dérivée de 2x c'est 2 pourquoi ? parce que la dérivée de x c'est 1 donc 2 fois 1 ça fait 2 voilà maintenant dérivée x exponentielle de x là aussi vous pouvez utiliser la touche pause sinon voir ça comme la dérivée d'un produit c'est à dire u fois v donc ça nous fait u'v plus uv' très bien donc voilà c'est comme ça qu'on va dériver ces fonctions et la dérivée de x c'est 1 la dérivée d'exponentielle c'est exponentielle ensuite on va remplacer donc ça fait u' qui est 1 fois v exponentielle plus u qui est x fois v' qui est encore exponentielle de x donc voilà nous avons ce qu'il faut maintenant la dérivée d'exponentielle de x sur x normalement vous connaissez votre vous connaissez ces théorèmes votre tableau ou les formulaires c'est la dérivée de u sur v donc ça nous fait u'v moins uv' sur v carré donc voilà on va procéder de cette façon calmement tranquillement en remplaçant terme à terme et arriver à l'expression utilisez la touche pause n'hésitez pas si vous voulez vérifier ces calculs donc dérivée de 7 exponentielle de 2x plus 4 là ce n'est pas extraordinaire c'est la dérivée de k fois une fonction la fonction en question c'est exponentielle de u donc un peu de technique ici l'importance de la technicité donc c'est 7 fois la dérivée d'exponentielle de 2x plus 4 exponentielle de 2x plus 4 c'est avoir comme exponentielle de u et sa dérivée c'est u prime exponentielle de u voilà si u c'est 2x plus 4 sa dérivée c'est 2 parce que la dérivée de 4 c'est 0 la dérivée de x c'est 1 2 fois 1 c'est 2 donc ayant cela on a dérivée et on a la quantité maintenant ici on nous propose quelque chose d'assez fondamental ici on nous donne grand h une fonction qui vaut 7 exponentielle de moins 2x plus 4 et on veut prouver que ce grand h est une primitive de la fonction petit h tel que c'est défini là moins 14 exponentielle de moins 2x plus 4 donc à vous de réfléchir comment démontrer que grand h est la primitive de petit h oui donc ici on va dériver grand h et démontrer la dérivée de grand h c'est petit h ainsi on dira que grand h est la primitive de petit h donc on va dériver grand h et si la dérivée de grand h c'est petit h on dira que grand h c'est la primitive de petit h donc voilà comment s'y prendre ici donc on va dériver exponentielle de u ça fait u prime exponentielle de u et on va arriver à ce qu'il faut démontrer ici les relations fonctionnelles les relations fonctionnelles sont bien sûr à votre portée à partir de ce moment c'est soit vous êtes en bac plus en classe préparatoire soit vous êtes en maths experte soit vous êtes en filière scientifique donc ça vous intéresse ces types de propriétés puisqu'on va passer par des démonstrations donc montrez qu'il existe une unique fonction dérivable sur r telle que f' de x soit égale à f de x et f de 0 égale à 1 oui vous pouvez penser aux équations différentielles vous en avez totalement le droit mais à ce stade certains élèves ne connaissent pas la fonction logarithme donc on ne peut pas faire la démonstration de cette façon là donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on va prendre des choses assez simplement c'est à dire qu'on va exploiter l'idée ici que f de 0 vaut 1 et on va calculer f de x moins x on va dire f de x moins x égale à 1 et par la propriété d'exponentielle f de x moins x c'est f de x fois f de moins x donc on va utiliser ça l'autre idée qui est un peu cachée c'est moins évident c'est l'exponentielle de 0 qui vaut 1 donc c'est ça qu'on connait et on va l'exploiter ici avec l'exponentielle de x moins x qui vaut l'exponentielle de x fois l'exponentielle de moins x donc la deuxième idée c'est d'utiliser la dérivée parce qu'on nous a donné cette condition initiale qui se conjugue bien avec les propriétés d'exponentielle mais il y a aussi la dérivée donc la dérivée d'exponentielle de u on sait que c'est u' exponentielle de u donc f de moins x c'est la dérivée de moins x qui vaut au moins 1 fois la dérivée d'exponentielle fois f de moins x donc voilà et en ça nous pouvons progresser avec donc cette idée est dérivée f de x fois f de moins x et soutenir tel que nous avons soutenu ici donc vous pouvez utiliser la touche pause donc un dérivé du produit ensuite exploiter l'exponentielle de u ou f de u comme bon vous semble ici donc l'existence pour démontrer cette existence on va mettre en route phi de x qui est égale à f de x fois f de moins x donc là on rentre maintenant dans la démonstration au début c'était des idées dont on aura besoin là on rentre dans la démonstration on est dans le coeur le coeur du réacteur le coeur de la réaction ici donc phi de x égale à f de x fois f de moins x phi prime c'est la dérivée du produit ça fait surprise pour personne et bien noter que la dérivée de la dérivée donc f prime de moins x c'est moins f de moins x donc ayant ça si ma fonction si la dérivée ici est exprimée telle que là la dérivée est nulle si la dérivée est nulle je peux soutenir que la fonction est une constante donc si c'est une constante je connais la constante proposée avec les conditions initiales f de 0 égale à 1 donc je peux soutenir ici que f que phi de x serait égale à 1 donc ici soutenir que phi de x serait égale à 1 donc donc phi de 0 égale à f de 0 fois f de moins 0 égale à 1 donc ici alors ayant phi de 0 ici comment je peux l'utiliser intelligemment donc je peux revenir ici à ma fonction à ces stades là et pouvoir donc démontrer donc si si déjà premièrement si ma fonction existe et que c'est une constante donc qu'est-ce que je peux soutenir dans un premier temps bah j'ai dit déjà que f de 0 égale à f de 0 égale à f de moins 0 mais ça ça ne m'arrange pas énormément donc qu'est-ce que je peux utiliser comme autre propriété ici donc je peux ici dire que phi de x égale à ce produit là ça me donne phi comme cela et phi me donne cette quantité là et je viens de démontrer que ma fonction ici existe donc si f de 0 existe et f de 0 vaut 1 donc ça me donne que phi égale à 1 alors si phi égale à 1 qu'est-ce que j'ai ? si phi égale à 1 j'aurai que donc f de x égale à f de moins x égale à 1 sur f de x voilà donc j'ai l'existence et j'ai une propriété qui en découle donc maintenant ici l'unicité de cette fonction donc pour l'unicité qu'est-ce que je peux observer ? pour l'unicité je vais simplement utiliser ou exploiter encore la dérivée et la condition initiale donc pour l'unicité je dis que imaginons qu'il y a deux fonctions f et g qui obéissent à la même règle si c'est le cas qu'est-ce qui se passe ? alors si c'est le cas je vais dériver donc le rapport de 2 parce que je veux prouver que f égale à g donc je vais faire un rapport je dérive le rapport en utilisant u sur v l'ayant fait je trouve que la dérivée est nulle donc c'est constant si c'est une constante donc g sur f de 0 égale à 1 donc g d x sur f d x égale à 1 donc g d x égale à f d x donc voilà pour l'unicité quant à la propriété ici enfin dire à la relation fonctionnelle exponentielle de a plus b égale à exponentielle de a fois exponentielle de b alors là qu'est-ce que j'utilise ? je vais simplement ici mettre en route une fonction g d x qui est égale à f de a plus b moins x fois f de x donc en fait on exploite on exploite ici le fait d'avoir f de a plus b moins x plus x ensuite on sort cette quantité on va une fois de plus la dérivée quand on la dérive on voit que g prime est nul g prime étant nul on peut soutenir que g d 0 qui est égale à f de a plus b fois f de 0 qui vaut 1 donc g d b c'est égale à f de a fois f de b or on a un système ici avec g d 0 égale à f de a plus b et g d b c'est égale à f de a fois b ainsi f de a plus b puisque g est constante f de a plus b est égale à f de a fois f de b donc exponentielle de a plus b égale à exponentielle de a fois exponentielle de b voilà donc pour pour ça autre activité type ici c'est de démontrer la stricte positivité de la fonction exponentielle ici donc on nous donne cet indice on a cet indice démontrer qu'elle est strictement d'abord positive plutôt que strictement croissante donc qu'est-ce qu'on aura donc pour la positivité donc pour la positivité ici ce que nous allons avoir c'est simplement ici considérer les indices qu'on nous a donnés donc exponentielle de x donc notez que x c'est x sur 2 donc plus x sur 2 donc x c'est x sur 2 plus x sur 2 et x au carré est strictement plus donc ayant ça on va conjuguer ça avec les propriétés que nous venons de trouver on va trouver on va trouver que exponentielle de x qui est égale à exponentielle de x sur 2 plus x sur 2 c'est exponentielle de x sur 2 au carré d'où la positivité voilà donc ici comment démontrer que exponentielle de x au carré c'est égal à exponentielle de 2x à peu près même idée et même propriété par produit donc par produit nous avons ça et en exploitant la propriété précédente on conclut ici sur cette égalité vient donc ici une propriété importante on va démontrer que l'exponentielle de n fois a est égale à l'exponentielle de a exposant n ou puissance m donc ça ça peut se démontrer par récurrence donc voilà initialisation c'est immédiat exponentielle de 0 c'est égal à 1 donc c'est exponentielle de a puissance 0 l'hérédité donc on va admettre que c'est vrai et ensuite au rang n un rang n fixé pour les rangs n plus 1 on va dire exponentielle de n plus 1 fois a c'est exponentielle de na plus a et donc ayant ça par produit donc une des propriétés qu'on a utilisées on a exponentielle de na fois exponentielle de a or par a par hypothèse des récurrences on a dit que exponentielle de n fois a c'est exponentielle de a puissance n donc fois exponentielle de a on a bel et bien ici démontrer l'hérédité ou le caractère héréditaire de notre propriété ah viennent donc les limites donc ici les limites comment aborder les limites et comment utiliser les limites ici c'est un point très c'est un point crucial ici premièrement démontrer que l'exponentielle tend bien vers plus l'infini à l'infini donc pour exploiter cela on va mettre en route la fonction u qui est exponentielle de x la fonction v qui est x et étudier en fait la différence de deux poser ici donc si on veut démontrer que l'exponentielle de x quand x est envers plus l'infini c'est plus l'infini on va commencer par poser ça donc on va étudier la fonction exponentielle de x moins x donc et donc on va la dériver on trouve cette quantité donc ayant trouvé ça qu'est-ce qui se passe on voit ici que non sur l'intervalle 0 plus l'infini f elle est croissante donc exponentielle de x est strictement supérieur à x or la limite de x quand x est envers plus l'infini c'est plus l'infini donc c'est immédiat la limite d'exponentielle de x quand x est envers plus l'infini c'est plus l'infini utilisez la touche pause si vous voulez passer un peu plus de temps alors maintenant si on veut démontrer qu'exponentielle de x sur x quand x est envers plus l'infini tend vers plus l'infini la fonction qu'il faut mettre en route c'est gdx égale à x carré sur 2 vous ne connaissez pas encore les développements limités la formule des taylors les séries entières parce que là vous verrez que l'exponentielle de x c'est la somme de 0 à l'infini de x puissance k sur k factoriel donc 1 plus x plus x2 sur 2 qui vaut 2 plus x3 sur 3 qui vaudra donc 6 etc plus x puissance 4 sur 4 donc en fait ici vous ne le savez pas donc on va d'abord mettre en route simplement cette fonction gdx qui est égale à x carré sur 2 et on va étudier la différence de 2 et vous verrez que l'exponentielle de x sur x va apparaître naturellement donc voilà c'est ce qu'on a fait donc on a fait l'étude de fonction classique étude de fonction classique on a posé hdx égale exponentielle de x moins x carré sur 2 on a dérivé la fonction on a trouvé exponentielle de x moins x donc ici on peut soutenir la positivité de cette fonction donc l'éant soutenu ici qu'est-ce qui se passe on a exponentielle de x est strictement supérieure à x2 sur 2 donc l'éant qu'est-ce qui se passe on peut constater que x carré c'est x fois x donc si on divisait des parties et d'autres on se met ici sur l'intervalle r plus étoile par exemple donc si on se met sur r plus étoile on a exponentielle de x qui sera strictement supérieure à ici x sur 2 donc on va repassager à la limite x sur 2 quand x tend vers plus l'infini ça tend vers plus l'infini donc exponentielle de x sur x et étant supérieure à cette quantité va tendre aussi vers plus l'infini par théorème ici donc de comparaison voilà j'espère que ça vous a plu donc la dernière démonstration c'est x exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini on va démontrer que ça tend vers 0 donc pour cela on va mettre en route une stratégie donc on va réutiliser en fait ce qu'on vient d'apprendre pour plus l'infini donc ici on va dire que c'est x exponentielle de x c'est 1 sur exponentielle de moins x donc l'ayant mis en route on se retrouve à x tend vers moins l'infini de moins moins x sur exponentielle de moins x ça c'est moins x sur exponentielle de grand x en posant que grand x est égal à moins petit x donc vers moins l'infini or qu'est-ce qu'il se passe ici or exponentielle de x de grand x sur grand x quand x tend vers quand grand x excusez-moi tend vers plus l'infini c'est égal à plus l'infini voilà donc l'ayant ici qu'est-ce qu'on peut soutenir donc l'ayant là on peut soutenir que la limite ici de donc là c'est grand x on peut soutenir qu'ici la limite d'exponentielle de moins x sur moins x quand x tend vers moins l'infini c'est plus l'infini par suite en inversant les rapports on peut soutenir donc notre propriété du départ voilà je vous souhaite une excellente journée règlez bien bien ces propriétés et je vous dis à très vite pour nos prochaines séances de cours nous nous allons voir ton on